Bonjour à toutes et à tous, ici le Coach Wiza et du coup on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PCM23 avec notre écurie de la Ferrari Racing Team bien évidemment. On tente aujourd'hui de renforter nos sponsors, c'est à dire qu'on a sur la Santa Mena Raine, la Coppi et Batalon, une victoire d'étape de visée. Il nous reste deux étapes pour y arriver et après on ira directement sur le Giro de Siglea. Aujourd'hui l'objectif, victoire d'étape, victoire d'étape, victoire d'étape. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me soutiendrait beaucoup. Activez la petite cloche, les petits commentaires ça nous aide et le petit pouce pour vaincre l'algorithme, vous connaissez la chanson. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour la quatrième étape. Et on se retrouve juste à l'instant bien évidemment, alors que Balerini vient de se faire reprendre par le peloton. Ça a été un petit peu une étape étrange, attendez je vais mettre en pause pour vous montrer. En gros, on avait envoyé Baronici directement dans l'échappée matinale, une échappée de 9 qui s'est formée. Et arrivé ici, tout le monde s'est fait reprendre et Balerini est parti comme une balle, passant en tête du premier hors catégorie d'ailleurs, aujourd'hui du classement montagne. Honesty n'avait pas du tout les jambes, il n'a pas pu aller défendre son maillot. Balerini est passé du coup en tête aussi ici au second et maintenant on est dans les 30 derniers kilomètres. Il y a encore des points à aller chercher, je me dis que pourquoi pas mettre Balerini dans les meilleures conditions. On va faire ça en attendant, c'est Baronici qui va rouler. Hop là, voilà. Parce que je me dis en fait qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Le peloton a un petit peu explosé dans tous les sens, on a des favoris qui sont présents bien sûr. D'autres sont absents, bon notre équipe a dans l'ensemble plutôt explosé, comme vous pouvez le voir. On a des coureurs qui sont tout seuls derrière. Je vais les mettre même à 60 en fait. Je vais les mettre à 60 pour quoi ? Pour qu'ils s'économisent, pour pas qu'ils explosent entièrement. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Et voilà. Et on va essayer d'emmener Balerini comme ça, dans les meilleures conditions j'ai envie de dire. Allez, hop, on va contrer. On va contrer, pourquoi ? Parce qu'il est devant nous au classement. Donc ça serait bien de lui choper les points. Ah non, on va être passé deuxième. On va pas être premier, c'est dommage. Classement provisoire, et du coup on se fait battre effectivement, parce qu'il nous est passé devant. Il nous est passé devant, il a récupéré encore un petit peu de points. Et Balerini du coup, qui se retrouve en tête. Encore. En groupe favori. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on est avec Donovan, Strong et surtout Engelhardt. qui est le favori et le leader du classement. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas de petit maillot distinctif. Hop là. Est-ce qu'il va falloir que j'emmène du coup... Je pense que ça va se jouer au sprint. Si ça se joue au sprint avec mes trois coureurs, là on doit pouvoir faire quelque chose. Il y a moyen, à mon avis, d'obtenir quelque chose. Il va falloir la jouer un peu plus fine. Il reste 15 kilomètres maintenant. On est quoi ? On est un groupe de 32. Certes, il y a des favoris. Balerini est encore en bonne forme. Et ça s'échappe là, allez. Allez, allez, faut pas les laisser partir. On va suivre pour l'instant. Et ouais, ça part, ça part, ça part, allez. Ça a pas suivi. Ça a pas suivi chez nous. Allez, on va dire à Florelli de rattraper. On va le faire attaquer. Allez, remonte, 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 s'il te plaît, Florelli, remonte. Non, stop. Ok, j'ai compris. Il faut que ce soit... Il faut que Balerini joue sa carte en solo. Parce que là, c'est parti devant et on ne pourra pas les rattraper à ce rythme-là. Nous sommes à 5 kilomètres de l'arrivée. Allez. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, il faut les reprendre. Il faut vraiment réussir à reprendre tout ce petit monde. Ok. Ok, on est dans les roues. Maintenant, trouver le meilleur sprinter du tas. La meilleure accélération. Ça va être strong. Ok. Et avec Florelli, on va essayer de lancer Baronizzi. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Allez, à la flamme rouge. On lance Baronizzi. À la flamme rouge. Il va se faire reprendre. Non, on va encore échouer aux portes de la victoire d'étape. On finit deuxième. Et ouais, strong était vraiment le plus fort, encore une fois. Et ouais, bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'avais pris la bonne roue au début. J'ai décidé de changer au dernier moment. Je n'aurais pas dû. Ouais. On va prendre l'histoire de dire quand même pour les autres. Mais on fait quoi ? On fait 2, 5 et 11. En vrai, ce n'est pas si mal, mais je suis un peu dégoûté quand même. Un peu dégoûté, je vous avoue. J'avais l'impression qu'on était bien, qu'on était bien lancé. Et que Balerini aurait pu faire quelque chose aujourd'hui. Mais là, strong nous a totalement déposé sur la ligne. Il me manque encore un petit quelque chose. Alors, au classement général, Balerini qui remonte quand même. Les points, 3ème meilleur sprinter. Mais bon, Corbin Strong, meilleur sprinter. Balerini, deuxième meilleur grimpeur également. On va y arriver. Classement jaune, on est loin. Et Curie, 3ème quand même. C'est pas mal, pas mal. Allez, il nous reste encore une étape à faire ensemble. Et on se retrouve bien évidemment tout de suite pour vivre le final. Et ça y est, nous revoilà du coup dans le final. Dans la fameuse boucle qui va finir ici l'étape. Alors, 30 km restants. Balerini est en très, très grande forme. Plus 5, vous le voyez. Ça fait des statistiques exceptionnelles. Balerini était devant toute la journée. Il a pris les différents calls. Ici, 2ème au 1er catégorie. Ensuite, 1er. Et là, on va avoir le 2nd catégorie. Mais c'est surtout tous les leaders qui vont commencer à s'expliquer maintenant. Ça y est, ça part devant. Il va falloir suivre, se mettre sur son rythme. 30 km restants. Ça va être compliqué. En vrai, je pense que ça va être très compliqué. Parce que tous les favoris sont là. Tous les favoris sont là. Ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Qui est-ce qui est parti devant ? C'est Féline encore ? Ok, Féline, c'est celui qui était devant avec... Justement avec Baronichi toute la journée. Mais ce n'est pas à nous de rouler. Même si j'aimerais en placer une à un moment. J'ai envie d'en placer une... Oh ! Notre petit trio d'attardés. Ils sont très loin. Ils sont à 17 minutes de retard. Mais vu que c'est une boucle, forcément, on retombe sur nos coureurs. C'est parfois, j'avoue, un peu compliqué. Surtout à l'approche comme ça du rétrécissement. De savoir qui est où. Allez, les gars, prenez vos gels, vous en avez besoin. Nous, on va pour l'instant rester ici. On va tenter de suivre. Mais on est en train de se faire larguer par les leaders. Ouais, je crains... Ça va être très compliqué de suivre. Voilà, on n'est même plus dans le groupe de tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas... On va mettre Baronichi à 85. On va le sacrifier. Et il va emmener Balirini. On va faire ça. On va le sacrifier pour qu'il emmène Balirini. Tenter au maximum d'exploiter nos coureurs. C'est compliqué. On est revenu dans le groupe de tête. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, 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 allez. OK. On n'est plus que 14. C'est dur de distinguer qui fait partie des 14, par contre. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ok. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. 15 kilomètres. Je ne peux pas en mettre une avec Baronichi, malheureusement, là. Et je vais le faire rouler, comme si c'était un contre-la-monte. Allez, hop. T'es gentil. Merci Baronichi pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu peux lâcher l'affaire. Maintenant, c'est Balirini qui va tenter de suivre, bien évidemment. Masneda, c'est le favori. Masneda, favori aujourd'hui. OK. On est dans un groupe de 8. Balirini qui arrive à s'accrocher. Il y a du beau monde. Raferi est là. Neyland, c'est là. Masneda, Katenau, Glauk. Strong qui nous a collé hier. Qu'est-ce qui est en train de lâcher ? C'est Strong. Strong est en train de lâcher. Raferi est en train de lâcher aussi. Allez, 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 allez. Il va falloir qu'on suive là, mais c'est compliqué. C'est très compliqué de suivre. OK. 8 kilomètres. Balirini, avec sa forme, normalement, il devrait pouvoir faire quelque chose. Je l'espère en tout cas. Vraiment. C'est les dernières bosses. Allez. Allez, on va prendre le gel maintenant. Il reste à peu près 5 kilomètres. On va rouler. On va rouler. Tenter d'être devant. Et ouh là, on est en train de rattraper le groupe Eto. Il va falloir se faufiler. C'est bien. Le jeu considère qu'il ne nous gêne pas. C'est cool. En vrai, c'est cool parce qu'ils auraient pu vraiment gêner ce groupe Eto. Allez, allez. On vient d'en larguer encore un. On en a largué deux. Enfin, je ne vais pas tenir jusqu'au bout à ce rythme-là. Mais bon, on n'est plus que 4. Allez, allez, allez. C'est qui ? C'est Kateno qui est en train de partir. Il est en train d'emmener Masneda. Allez, on va se mettre dans les roues. On n'est plus que 4. On n'est plus que 4. Allez, 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 Balerini. Non, on va encore faire deuxième avec Balerini. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne va jamais y arriver. Encore une seconde place du coup pour nous aujourd'hui. Ah là 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 là. C'est dommage. Baron ici qui va quand même aller tâtier une petite onzième place ici. C'est pas mal. Chris Froome, tiens. Je n'avais même pas vu qu'il était sur la grille de départ. Derrière, c'est en dèche. C'est en famine. Mais bon, on fait quoi ? On fait deuxième encore une fois avec Balerini. J'en peux plus. J'en peux plus. On veut des victoires d'étape. Et là, on n'arrête pas de faire des secondes places. Après, tout ce monde-là, tous ceux qui sont en train d'arriver sont éliminés. Par contre, vous voyez, on est hors délai. Non, vous ne voyez pas parce que c'est derrière ma tête. Mais ouais, Balerini qui se fait avoir. C'est dommage. Il avait réussi à épurer au maximum à la pédale. De toute façon, au sprint face à Masneda, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Le coureur est quand même mieux que nous. C'est dommage. Ouais, les deux soudales, là, ils ont bien joué ensemble. C'est dommage. Oh, Balerini qui récupère la seconde place du général, du coup. Ah, mais c'est bien, ça, par contre. Très, très bonne opération pour nous. En termes de points, il est le deuxième meilleur sprinter. Il est troisième en classement montagne. Roganti qui, effectivement, a pris des points avec Baron Ishii. Mais bon, c'est dommage. Et en équipe, on est toujours troisième. OK. Bon, bah écoutez, ça va clôturer ici, déjà, cette course. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on devait faire une victoire d'étape. On ne va pas faire mieux que deux top 3. Je ne sais pas ce que vont nous dire les sponsors. On va rester un peu ensemble. On va vérifier ce que nous disent justement les sponsors. Alors, déjà, des primes. 7000 euros, c'est pas mal. Mais ce qui m'intéresse grandement, c'est ça. C'est considéré comme un échec. C'est considéré comme un échec. C'est dommage. Deux top 3, mais bon. Allez, on se retrouve tout de suite. On a encore peut-être une petite course. Attendez, je regarde un petit peu. Non, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que maintenant, je vais surtout vous montrer les courses à sponsors du coup. Et le Giro de cet été, il est au mois d'avril. Il est le 11 avril. Mais je le garde pour une prochaine vidéo. C'était le Coach Wiza. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes encore là, merci beaucoup déjà. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501